Bienvenue dans le Royaume Intérieur. Je suis votre hôte Julie Descartes. Ta foi et ta fortune par Neville Godard. Chapitre XVI. Le dieu triple. Traduction et narration par Julie Descartes. Le dieu triple. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Genèse 1, 26. Ayant découvert que Dieu est notre conscience de l'être et que cette réalité inconditionnelle et immuable, le je suis, est le seul créateur. Voyons pourquoi la Bible enregistre une trinité comme créateur du monde. Dans le 26e verset du premier chapitre de la Genèse, il est dit, Les églises désignent cette pluralité de Dieu comme étant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce qu'elles entendent par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, elles n'ont jamais tenté de l'expliquer car elles sont dans l'obscurité concernant ce mystère. Le Père, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois aspects ou conditions de la conscience inconditionnelle d'être appelé Dieu. La conscience d'être précède la conscience d'être quelque chose. Cette conscience inconditionnelle qui a précédé tous les états de conscience est Dieu, je suis. Les trois aspects conditionnés ou divisions de lui-même peuvent être mieux expliqués de cette manière. L'attitude réceptive de l'esprit est l'aspect qui reçoit des impressions et peut donc être assimilée à un utérus ou à une mère. L'aspect qui fait l'impression est l'aspect masculin ou pressant et est connu comme père. L'impression dans le temps devient une expression, laquelle expression est toujours la ressemblance et l'image de l'impression. C'est pourquoi cet aspect objectif est dit être le Fils qui témoigne de son père-mère. La compréhension de ce mystère de la Trinité permet à celui qui le comprend de transformer complètement son monde et de le façonner à son goût. Voici une application pratique de ce mystère. Assieds-toi tranquillement et décide de ce que tu aimerais le plus exprimer ou posséder. Une fois que tu as pris ta décision, ferme les yeux et détourne complètement ton attention de tout ce qui pourrait empêcher la réalisation de la chose désirée. Puis, adopte une attitude réceptive de l'esprit et joue le jeu des suppositions en imaginant ce que tu ressentirais si tu réalisais maintenant ton désir. Commence à écouter comme si l'espace te parlait et te disait que tu es maintenant ce que tu désires être. Cette attitude réceptive est l'état de conscience que tu dois assumer avant qu'une impression puisse être faite. Une fois cet état d'esprit souple et impressionnant à temps, commence à te faire comprendre que tu es ce que tu voulais être en affirmant et en sentant que tu exprimes et possèdes maintenant ce que tu avais décidé d'être et d'avoir. Continuons dans cette attitude jusqu'à ce que l'impression soit faite. En contemplant, en étant et en possédant ce que tu as décidé d'être et d'avoir, tu remarqueras qu'à chaque inspiration de souffle, un frisson de joie parcourt tout ton être. Ce frisson s'intensifie à mesure que tu ressens de plus en plus la joie d'être ce que tu prétends être. Puis, dans une dernière inhalation profonde, tout ton être explosera avec la joie de l'accomplissement et tu sauras par ton sentiment que tu es imprégné par Dieu le Père. Dès que l'impression est faite, ouvre les yeux et retourne dans le monde que tu as fermé quelques instants auparavant. Dans ton attitude réceptive, alors que tu as envisagé d'être ce que tu désirais être, tu as en fait accompli l'art spirituel de la génération de sorte que tu es maintenant, au retour de cette méditation silencieuse, un être enceinte qui porte un enfant ou une impression, lequel enfant a été immaculé sans l'aide de l'homme. Le doute est la seule force capable de perturber la graine ou l'impression. Pour éviter une fausse couche d'un enfant si merveilleux, il faut marcher en secret pendant l'intervalle de temps nécessaire pour que l'impression devienne une expression. Wow! Ne parle à personne de ta romance spirituelle. Enferme ton secret en toi dans la joie, confiant et heureux qu'un jour tu porteras le fils de ton amant en exprimant et en possédant la nature de ton impression. Tu connaîtras alors le mystère de Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Tu sauras que la pluralité des dieux à laquelle il est fait référence est les trois aspects de ta propre conscience et que tu es la trinité, se réunissant dans un conclave spirituel pour façonner un monde à l'image et à la ressemblance de ce que tu as conscience d'être. Waouh ! Quelle révélation ! Nous sommes à la fin de ce chapitre. Alors, si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire. Et de plus, partage la vidéo avec les personnes que tu aimerais qui comprennent le mystère de la trinité. Allez, bye bye ! Jusqu'à la prochaine !